bonjour à tous je suis adrien et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui nous allons parler programmation nous allons parler de mathieu frazer le goat du crossfit si vous ne le connaissez pas juste et bienvenue sur ma chaîne Sa programmation, comment est-elle ? Pour qui est cette programmation ? Est-ce qu'elle a vraiment révolutionné quelque chose ? Est-ce que le GOAT a fait vraiment quelque chose qui est complètement différent des autres programmations ? Je l'ai testé pendant 12 semaines. On va voir chaque étape ensemble. On va mettre une note sur différentes rubriques. Regardez la vidéo en entier pour comprendre, pour savoir si vous devez ou non choisir cette programmation ou au contraire vous rabattre sur quelque chose d'un petit peu différent. Au contraire, si vous ne faites pas de programmation, c'est toujours intéressant de savoir un petit peu comment ça se passe behind the scene. Comment se goupille cette programmation ? HWPO, Hard Work Pay Off, le travail très difficile, très hard pay toujours. Vous arrivez sur leur site et là vous avez diverses rubriques qui vont dépendre de vos objectifs. Vous allez retrouver énormément de programmations différentes. Nous, dans notre cas, on va rester sur la programmation de CrossFit la plus complète possible. Et là, il va y avoir trois choix qui se proposent à vous. Vous avez la version short en 60 minutes qui est pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de temps mais qui souhaitent rester compétitifs. Vous avez la version flagship, c'est celle que j'ai prise. On va dire que c'est la version vaisseau amiral. C'est un peu ça la traduction qui va être la version de une session et des fois une petite option. Mais imaginez que vous pouvez réaliser cette session avec 5 à 6 entraînements d'une heure et demie à deux heures par jour. Et donc, 5 à 6 entraînements par semaine. Et après, il y a la version pro, c'est deux sessions par jour. Bien évidemment, elle ne correspond à quasiment personne. Donc, ne vous engouffrez pas dans cette programmation. Donc, vraiment la flagship. La flagship, elle est environ à 40 dollars par mois. Et donc, vous allez avoir une multitude de sessions. Ça ressemble un petit peu à l'application StriVy. Vous allez être vraiment sur un module spécifique qui s'appelle tout simplement HWPO. Donc, l'application est faite exprès pour la programmation. Et dessus, vous allez pouvoir tout simplement retrouver votre journée d'entraînement avec tout simplement ce que vous devez faire, que ça passe par l'échauffement, la force et tout simplement le travail au niveau des Medcon et les accessoires. Il a mis quelques liens vidéo pour justement vous aiguiller. Mais c'est quelque chose de relativement simple. Première analyse, la diversité des exercices. Et là, je mettrai la note de 6 sur 10 et je m'explique. Rien de magique, rien de transcendant, rien d'innovant. C'est vraiment dans l'ensemble du grand classique. De mon point de vue, ça marche. C'est-à-dire que bien souvent, les coachs cherchent à réinventer un petit peu l'ordre. Vous allez voir beaucoup de choses, du tempo, énormément de zone 2, énormément de skills et d'accessories, ce genre de choses. Je ne dis pas que ces choses-là ne marchent pas. Et en fonction de votre profil, évidemment, ça peut être intéressant d'aller vers ce type de programmation. En l'occurrence, dans Hardwork Payoff, on est sur des choses basiques, des choses simples, du linéaire, pas de choses très compliquées. On veut maîtriser les fondamentaux. Moi, je sais que j'ai assez d'atomes crochus avec ce type de programmation. Mais la plupart d'entre vous, vous ne retrouverez vraiment pas ce côté fun. Si vous cherchez du fun et de la variété, ce n'est pas de ce côté que vous devez vous tourner. A contrario, si vous cherchez quelque chose de simple, but focus, cette programmation est très très bien à ce niveau-là. Donc moi, je lui mettrai la note de 6 sur 10. Deuxième point, l'intensité et le volume d'entraînement. 8 sur 10 sur la partie intensité, 6 sur 10 sur la partie volume. Je trouve que dans l'ensemble, la note sur ces deux points est plutôt cohérente. C'est vraiment bien construit. Il y a quand même une belle intensité et un bon volume. Maintenant, n'oubliez pas que ça doit être propre à chacun. Pour ma part, je viens de la natation, j'ai toujours eu un gros volume d'entraînement. J'aime bien quand il y a un petit peu de volume. J'ai un petit peu plus de mal avec l'intensité. C'est vrai que si on a tendance à essayer de mettre les deux, ça peut toujours laisser une note qui est un petit peu difficile. Côté intensité, il y a évidemment des medcon et des exercices qui sont très intenses. Il ne faut pas déconner quand même. On est sur la programmation de Mathieu Fraser. Donc évidemment, vous en doutez, vous allez galérer. C'est normal. Maintenant, il y a un truc que je trouve très intéressant de souligner. C'est que c'est vraiment bien construit. C'est-à-dire qu'après votre phase de force, le medcon est vraiment adapté. Ça, ça change de certaines programmations. Par exemple, vous allez faire, je ne sais pas, du presse. Et juste après, vous avez un medcon avec des overhead squats lourds. Vous vous déliez, ça ne va pas. C'est compliqué. Là, si vous faites du front squat, vous allez peut-être retrouver du thruster ou du shoulder to overhead puisque votre front track sera bien délié. Donc vraiment, au niveau force, medcon derrière, c'est très bien fait. L'intensité est bien présente. Ça, il n'y a pas de souci. Néanmoins, je mets un bémol sur le volume. Évidemment, plus le cycle va avancer, plus les sessions vont être intenses et un petit peu plus volumineuses. Jusque-là, rien d'anormal, vous allez me dire. Mais quand même, moi, j'arrive en fin de cycle. Il y a des sessions qui durent 3 heures, les amis. 2h30, 3h. Et je vous garantis que je ne chôme pas. Je ne m'arrête pas pour parler à Pierre-Paul-Jacques. Je ne prends pas 15 minutes entre les medcon. Ça dure 2h30, 3h en fin de cycle. Et ça, franchement, si vous bossez jusqu'à 17h30, 18h, vous allez vous entraîner à la salle après. Malheureusement, ce ne sera pas adapté pour vous. Vous allez devoir croquer une partie des accessoires à chaque session ou écourter les warm-up, etc. Et je sais que ça crée une grosse frustration. Donc, voici pourquoi sur le volume, je mets 6 sur 10 puisqu'ils annoncent 2h sur les sessions. 1h30, 2h. Eh bien non, il y a des sessions qui sont bien plus longues que ça. Il y a des sessions qui sont courtes. Et d'une semaine à l'autre, en plus, le temps de la session du même jour varie. Donc voilà, le volume, ce n'est pas ouf. Je le trouve un peu trop important pour des mono-sessions. Point numéro 3, la planification et la périodisation des cycles. Planification 9 sur 10. Périodisation 5 sur 10. Et je m'explique. Encore une fois, je trouve que la note et que la balance générale est plutôt intéressante. Il y a une vraie logique et une construction propre à lui-même avec donc sa signature. Je vous le disais au début, on est sur beaucoup de choses qui sont simples et efficaces. Une remarque sur ce point. Donc, dans sa programmation, vous ne travaillerez pas trop lourd mais beaucoup le mouvement en question. Par contre, à la fin du cycle, le mouvement peut complètement disparaître. Je prends l'exemple du strict press sur lequel j'avais eu la chance de plutôt bien évoluer. Et c'est quelque chose qui a complètement disparu depuis le début du nouveau cycle à voir si les gains que vous avez eu sur ce mouvement seront conservés par la suite. Néanmoins, au niveau de la périodisation, les fins de cycle ne sont quasiment pas notées. La deal-load n'est pas présente. L'explication à ce niveau-là n'est pas très claire. Peut-être que si vous suivez cette programmation sur plus longtemps, peut-être 6 mois, 1 an, vous verrez quelque chose. Mais moi, sur 12 semaines, c'est quelque chose que je n'ai pas beaucoup vu. J'ai dû moi-même m'imposer les semaines de deal-load à des moments que je jugeais opportun parce que le corps n'en peut plus. Et on arrive tout de suite sur une phase qui est contre-productive. Les max diminuent et donc les cycles s'enchaînent sans vrai marquage. Donc sur la périodisation, je n'aime pas du tout la programmation à ce niveau-là. Donc les mouvements, la planification, la logique, 9 sur 10, c'est intéressant, c'est simple, c'est efficace. Ça me correspond bien. La périodisation, 5 sur 10, les deal-loads ne sont pas marqués. Ce n'est pas ultra accompagné à ce niveau-là. Point suivant, les conseils. Donc comment bien être conseillé quand vous faites la programmation et les adaptations des entraînements à 5 sur 10. C'est ma plus grosse bête noire. Et je trouve ça vraiment limite pour la programmation de l'homme le plus en forme, pour une programmation que beaucoup de gens suivent. Et je vous donne mon avis. Quand vous allez réaliser cette programmation, évidemment, vous avez les warm-up, vous avez les liens vidéo. Et ça, c'est le petit truc qui est intéressant. Il y a aussi un calcul de charge. Par exemple, vous mettez votre max sur les mouvements et donc vous n'avez pas besoin de calculer le pourcentage. Ça, c'est cool. C'est très, très bien même. Au-delà de ça, c'est le seul accompagnement que vous aurez. Quand le WOD, il est là, quand le Medcon est écrit, tu fais comme c'est écrit ou tu te démerdes. Il n'y a pas, on va dire, de guide. Mettez cette intensité-là, réduisez un peu là-dessus. L'adaptation, c'est ça le mouvement en RX, c'est ça en Elite, c'est ça en RX, pardon, c'est ça en Scale, etc. Il n'y a pas d'adaptation, en fait. Tu fais ce qui est écrit ou tu te débrouilles pour adapter. Donc du coup, ce n'est pas très, 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 très détaillé. Vous n'avez vraiment aucun accompagnement là-dessus. Même les sessions supplémentaires, les petits intervalles que vous avez sur les Medcon, ce genre de choses. Et même 10 minutes, 10 cales, éco-bikes, sprint. Ok, mais attends, combien de temps d'effort ? Est-ce que si je n'arrive pas à résister, je dois réduire le temps ? Voilà, vous n'êtes vraiment pas accompagnés. Et donc, pour une programmation comme ça, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Il y a des programmations en France, il y en a énormément de gens très compétents qui vous accompagnent bien plus que sur la programmation de Matt Fraser. Donc voilà, moi, je mets la note de 5 sur 10. Vous n'aurez absolument aucune adaptation, aucun accompagnement, aucun détail de ce que vous devez faire en termes d'intensité ou autre lors des Medcon. Dernier point, l'accessibilité de la programmation et l'équipement nécessaire pour la pratiquer. Au niveau de l'équipement, 9 sur 10, c'est hyper accessible. Si vous avez une box de CrossFit bien équipée ou en tout cas équipée de façon classique dans laquelle vous vous entraînez, vous aurez tout ce qu'il faut pour faire votre entraînement. Je vous le dis, c'est simple, focus, efficace, une barre, un ergot, on y va, on tave dur. Il n'y a pas d'esbrouf avec des choses que vous n'avez pas forcément partout, des bambous bars ou je ne sais pas quoi. Voilà, donc grosso modo, vous pourrez faire 98% de la programmation sans le moindre problème, 9 sur 10 à ce niveau-là. Maintenant, pour l'accessibilité, à qui s'adresse cette programmation ? Moi, j'ai mis la note de 6 sur 10 et je m'explique. L'accessibilité. En définitive, cette programmation n'est pas faite pour les débutants et même à mon sens, elle n'est pas faite non plus pour les intermédiaires. Elle s'adresse, selon moi, aux personnes qui s'entraînent et qui ont juste dans leur esprit l'objectif de faire le job et non pas pour le côté ludique, fun et dépassement, simple, sans objectif. Elle n'est pas recommandée à tout le monde, mais c'est un outil qui est efficace et intelligent si vous savez l'utiliser. Donc voilà, un petit peu mon ressenti. C'est vraiment une question d'état d'esprit, encore une fois, ça ne veut pas dire que la programmation n'est pas bien, mais au contraire, je ne pense pas qu'elle soit faite pour tout le monde. Elle est faite pour les gens qui doivent bosser, qui sont là pour taffer, qui ne sont pas là justement pour ce côté un petit peu boxe de crossfit fun, convivial et tout ça. Conclusion, les amis, déjà, mettez un commentaire si vous avez tout simplement une autre vision que la mienne. Si vous voulez qu'on teste d'autres programmations, n'hésitez pas à en faire part. Écoutez, cette conclusion, elle est très importante. Donc pour moi, la programmation HWPO de Mathieu Frazer, rien de magique. C'est une programmation simple et efficace qui est plutôt bien construite et porteuse de résultats et de sensations intéressantes. Gros bémol sur les conseils et les adaptations, j'ai personnellement beaucoup aimé cette programmation, mais j'ai une note importante à vous partager et qui est à prendre en compte. Je suis un profil plutôt particulier. C'est-à-dire qu'en général, ce qui me plaît à moi ne plaît pas à énormément de monde. Moi, j'ai adoré, mais ça ne correspond pas pour beaucoup de monde. Donc selon moi, cette programmation n'est pas à mettre entre les mains de tout le monde. Mais ça reste une assez bonne programmation malgré tout qui va faire le job pour un panier de 40 dollars par mois.